Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les acteurs économiques, quelles sont leurs aspirations en faveur du développement socio-économique du pays ? Vous suivrez le reportage de Rimbou Khadoum dans ce journal. L'Algérie appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à sanctionner l'amnité sioniste pour ses crimes, critiquant les pays qui apportent leur aide financière et militaire. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier en urgence, réunion convoquée par l'Algérie. Le chiffre de ce matin, 17 400 détenus ont bénéficié de la mesure de libération conditionnelle depuis le début de l'année. Déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdrachid Tabi. Et puis Abedjaïa, Tizioussou, les feux de forêt sont maîtrisés mais toujours sous surveillance. Trois auteurs présumés, des incendies déclenchés dans les espaces forestiers de Drain-Mizan, arrêtés. Un chiffre également à retenir. Depuis le début de l'année, le ministère de la Santé a enregistré plus de 1 600 cas d'intoxication alimentaire. Les experts tirent la sonnée d'âme et insistent sur l'hygiène et le respect de la chaîne de froid. Et avant de développer ces titres, Walid Selman, le message de condoléances du président de la République adressé à l'émir du Kouaït. Suite au décès du doyen de la famille As-Sabah, Cheikh Selam Al-Ali, As-Salam Al-Moubarak As-Sabah, le chef de l'État avait part de sa compassion et douleur face à cette épreuve. Le président de la République, Amélie Tebboune, qui a reçu, en rappel hier, le premier ministre nigérien Ali Mahmoud Amin Zeyn. Un porteur d'un message du président du conseil militaire du Niger, Abdurrahman Tiani, des entretiens élargis par la suite aux membres de la délégation ministérielle nigérienne et leur homologue algérien. La coopération entre les deux pays et son renforcement, aspect sur lequel est revenu Ali Mahmoud Zeyn, au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Une coopération bâtie sur trois valeurs essentielles. Le voisinage, nous partageons une frontière longue, la fraternité, il y a des populations de part et d'autre qui sont les mêmes, mais également l'amitié. Et dire aussi que le Niger est un pays qui recèle énormément de richesses. L'Algérie, qui a un avantage comparatif en termes d'expertise, d'expérience, pourrait bien évidemment s'approcher de notre pays pour que nous développions ensemble ces richesses qui sont de part et d'autre et que nos populations respectives puissent en bénéficier. Et rappelons que le Premier ministre nigérien, la délégation qui l'accompagnant, quittait Alger hier en fin de journée au terme d'une visite de deux jours dans notre pays. L'élection présidentielle du 7 septembre, ils auront 21 jours pour convaincre, persuadés, et l'entame de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel est prévue demain. D'ailleurs, des candidats et leurs représentants investiront le terrain des deux mains dans une opération de séduction électorale. Ils plaindront et défendront également leurs programmes à travers les médias, l'enregistrement des passages des candidats ou leurs représentants, pour rappel sur les ondes de la radio, lieu hier au niveau des studios qui leur ont été aménagés au Palais des Nations, au Club départ. Des programmes, des idées à défendre, les enjeux sont multiples, au lit de scène de main de politique, sociaux et économiques, enjeux et défis que l'élu du peuple doit relever. Comment renforcer davantage l'économie nationale, diversifier les ressources de revenus et promouvoir les secteurs stratégiques ? Les acteurs économiques, justement, aspirent à des changements positifs, à un accompagnement particulier en faveur du développement socio-économique du pays. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Rimbou Kadouma. Promouvoir les secteurs stratégiques pour une économie résiliente est l'une des aspirations des acteurs économiques. Il s'agit aussi d'en renforcer davantage le cadre législatif et élaborer les textes d'application dans les plus brefs délais pour rendre plus efficaces les démarches entreprises et accélérer la concrétisation des décisions sur le terrain. Mourad Boato, président du cluster agro-logistique. Les lois existent maintenant, c'est sur le terrain. Nous avons fait un plaidoyer pour développer les filières industrielles pour cibler les grandes filières, dont celles qui vont assurer l'autonomie alimentaire et créer des pôles de compétitivité. Selon Adel Binsessi, président du Conseil national de concertation pour la promotion des PME, l'Algérie a enregistré des avancées importantes en matière de promotion des entreprises au niveau national. Il s'agit maintenant d'avoir plus de visibilité à l'international en adoptant une démarche plus optimale. Nous avons observé une évolution remarquable de l'écosystème entrepreneurial en Algérie. Afin de permettre de continuer les efforts dans ce cadre-là, nous demandons un soutien ciblé pour permettre aux différentes entreprises de prendre leur envol et de passer de fournisseurs nationaux à fournisseurs internationaux, notamment à travers une approche par filière qui doit permettre une modernisation des entreprises par un soutien financier, un soutien fiscal, la formation et le développement des compétences. Les acteurs économiques souhaitent être impliqués davantage dans l'élaboration des stratégies dans le cadre de la politique nationale de développement et de promotion des investissements. Préoccupations et aspirations également des citoyens qui demeurent au premier plan des discours des candidats en lice. Impression des citoyens de Soukharas, conscients d'ailleurs de l'importance de ce scrutin. Notre correspondant permanent sur place, Sadar Bouraoui. Les citoyens soukharasiens, dans leur majorité, font preuve d'une conscience aiguë quant à l'importance que requiert ce prochain scrutin, en plus de la nécessité d'une forte mobilisation à tous les niveaux. Ce vote est crucial pour assurer la stabilité et la progression qui permettront aux citoyens d'exercer leurs droits fondamentaux et de choisir leurs dirigeants, en renforçant ainsi les principes démocratiques. Le prochain scrutin apparaît à mon sens comme un événement majeur dans le devenir du pays au vu du contexte politique actuel. Il est donc impératif qu'il requiert toute l'importance requise par une forte mobilisation et une union de tous les instants pour la concrétisation des objectifs visant le bien-être des citoyens et l'édification d'une nation forte. Il me semble judicieux de faire appel à tous les citoyens pour leur demander de participer massivement, parce que voter est un devoir. Et toujours dans la perspective de l'entame de la campagne électorale et de l'élection présidente du 7 septembre, le président de l'autorité nationale indépendante des élections animera aujourd'hui à partir de 11h une conférence de presse au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Les forces d'occupation sionistes défient la communauté internationale en refusant l'application des résolutions ruséennes. Les massacres qui sont commis tous les jours n'auraient pas pu avoir lieu sans le soutien politique, militaire et financier dont bénéficie l'entité sioniste. Des phrases clés et des vérités rappelées par notre représentant permanent aux Nations Unies, Amar Menjema. L'Algérie avertit contre le sabotage incessant des efforts des USA, Qatar et Egypte pour inclure cette résolution urgente. De ce fait, l'Algérie exprime encore une fois son soutien aux efforts de médiation assurés par ces trois pays. Il n'y a plus de place pour un record ou des tentatives de compliquer davantage les négociations en ajoutant de nouvelles conditions, de nouvelles demandes. S'engager de bonne foi à l'initiative du président Biden est nécessaire pour aboutir à ce cessez-le-feu tant attendu. C'est Amar Benjema, notre représentant permanent aux Nations Unies. L'entreprise génocidaire dans un contexte régional des plus tendus. L'Iran n'a pas renoncé à ces menaces. Quant à l'entité sioniste, malgré les tentatives de dissuasion des pays occidentaux, Joe Biden estime de son côté qu'un cessez-le-feu a résaporé d'issue à des Téhérans d'attaquer. Le Hamas lui revendique des tirs de roquettes sur Tel Aviv, tandis qu'un bombardement sioniste a tué au moins dix personnes d'une même famille à Khan Younes. L'Iran et ses alliés continuent de promettre des représailles depuis l'assassinat du chef du Hamas, Ismail Hania, et celui de Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah libanais. Cependant, Joe Biden a estimé, pour sa part, qu'un accord pourrait dissuader l'Iran d'attaquer l'entité sioniste. Les États-Unis ont par ailleurs approuvé la vente de plus de 20 milliards de dollars d'armement à leurs alliés israéliens. Cette somme comprend notamment des avions de chasse F-15 et près de 33 000 munitions pour tanks. Sur le terrain, Israël a été surpris par les tirs de roquettes d'Al-Qassem sur Tel Aviv. Celles-ci ont été tirées à partir de Benissiïla-Hazza, où un bombardement israélien a également tué au moins dix personnes d'une même famille à Khan Younes. Ce raid intervient après le massacre de l'école d'Al-Tabi'in, massacre condamné par l'Algérie qui appelle l'ONU à prendre des sanctions fermes contre Israël. La région d'Al-Gélil est toujours la cible des roquettes de Hezbollah, qui cette fois a visé une caserne où s'était replié la brigade Golani. Elle croit dans une énième provocation. Itamar Bengvil, le ministre isalien de l'Intérieur, a mené 3 000 colons priés sur l'esplanade des mosquées. Un acte fermement condamné par la communauté internationale, qui interpelle légalement Israël sur ses attaques en Cisjordanie ou de violents affrontements ont lieu à Tobas, à Qalqilia et à Ya'bed, près de Genim. Ces raids ont fait plusieurs martyrs et ont provoqué la destruction systématique des infrastructures et des routes, ainsi que l'arrestation de 10 000 Palestiniens sans compter les agressions quotidiennes de colons extrémistes contre des Palestiniens et contre leurs biens sous le bienveillant des forces d'occupation. Retour chez nous, Walid Selman. Grâce aux équipes, aux pompiers, aux moyens qui ont été mobilisés, les feux de forêt à Abjaya Tiziouzou ont pu être maîtrisés. Et les soldats du feu restent toutefois sur le pied de guerre pour parer à tout nouveau départ de feu. Et c'est le cas d'ailleurs. Le dispositif anti-incendie, mis en place, a démontré son efficience. Tiziouzou, Mohamed Haouchine. Notre feu de forêt dans la commune de Maqlaire, où la direction de la protection civile à Abjaya est en train de déployer de gros moyens humains et matériels, tout cela pour lutter contre les flammes. Et si des centaines d'hectares de végétation sont malheureusement partis en fumée ces derniers jours, voilà que fort heureusement, l'on a signalé pour l'heure, aucune perte humaine, ni blessée, ni aucune maison touchée par le feu, comme le confirme le directeur de la protection civile d'Aouïla Yadou Tiziouzou, le colonel Abdelhakim Chabour. Après avoir vécu quatre jours d'intenses activités pour la lutte contre les feux de forêt, il y a deux localités qui ont été touchées, à savoir la commune d'Aït Mahmoud de Lidouala et la commune de l'Arbana-Tiraten. On a frôlé quand même des situations, des événements très importants, mais au moins on a pu maîtriser ça. Actuellement, on est de façon état, qu'on est en surveillance, mais notre feu du côté de Maqlaire, qu'on est en train de suivre, on est en train de monter en puissance pour ce qui est de nos moyens au niveau local. On n'a enregistré aucune perte d'humaine, ni blessée, ni aucune habitation, ni touchée, et beaucoup de pertes pour ce qui est de la végétation. Et rappelons que les services de la Gendarmerie nationale de la Hulaya de Tisouzou ont arrêté trois individus soupçonnés d'avoir provoqué des incendies au niveau des espaces forestiers dans la région de Draa Al-Mizane, au sud-est de la Hulaya. Les chiffres à retenir, 1 600, c'est le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'année par le ministère de la Santé concernant les intoxications alimentaires. Les experts insistent sur l'hygiène et le respect de la chaîne de froid. Autre chiffre à retenir, 17 400, il s'agit du nombre de détenus ayant bénéficié de la liberté conditionnelle cette année selon le programme de réinsertion sociale qui vise à lutter contre la criminalité limitée et la récidive. Des chiffres avancés par le ministre de la Justice, Abdrachid Dattabi, lors de la cérémonie de remise des prix aux détenus ayant réussi au BEM et au BAC. Et pour terminer, cette triste nouvelle, l'ancien attaquant de l'équipe nationale de football des années 70, Sid Ahmed Belkédrussi, est décédé hier à l'âge de 73 ans. C'est ce qu'a lancé son ancien club, le Mouliya Doran, dans un communiqué. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.